c'est bon là j'ai j'ai cliqué ou pas là parce que je suis pas très sûr là parce que ce fait ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé une caméra en fait c'est du coup je ça se trouve c'est une photo là en fait ah non bah apparemment c'est bon bon on va pas tortiller du cul pour chier droit surtout que c'est pas le genre de la maison je vous explique très rapidement le pourquoi du comment ça fait neuf mois c'est ça fait neuf fois et cette chevelure en dit long sur le nombre de mois que j'ai ou j'ai pas fait de vidéo comment je me sens amèrement alors en fait à la base c'était pas fait exprès c'est en ce qui concerne le temps j'avais vraiment voilà et en ce qui concerne le tournage la possibilité de les faire dans de faire le tournage dans les bonnes conditions aussi et et puis aussi le temps pour le montage et donc en fait je ne trouvais jamais le temps qu'il fallait et puis au fur et à mesure bah je commençais à essayer à réussir à m'organiser pour avoir du temps et car j'ai réussi j'ai réussi à m'organiser mais au final à chaque fois que j'avais l'idée de faire une vidéo un moment et ben en fait je me disais dans ma tête ah oui c'est vrai roh putain faut que je fasse une vidéo alors déjà tu vois déjà quand il y a ça je sens qu'il y a quelque chose qui coince même d'ailleurs qui ça sort pas du tout quoi c'est vraiment ça reste carrément c'est constipation quoi et je tournais quand même les vidéos mais en vrai il y avait aucune passion quoi c'était vraiment j'étais comme un poisson retrouvé dans la baie de sydney là qui manquait d'air quoi tu vois c'était vraiment complètement je faisais les vidéos mais en mode complètement robotique quoi il y avait aucune passion et puis pareil pour le montage je faisais que de procrastiner c'est à dire qu'à chaque fois je me disais bon allez on fera le montage le lendemain au final arrivé le lendemain je faisais pas de montage et je dis on car j'aime bien inclure d'autres personnes comme ça ça fait comme si j'étais était plaisir à faire le montage et tout tu vois allez on fera le montage dans trois jours et puis arrivé dans trois jours je ne montais toujours rien à part les marges d'escalier pour aller d'arriver dans ma chambre il a allé là c'est sûr mais sûr 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 à 100% jeu on montera on fera le montage la semaine prochaine est arrivé la semaine prochaine je montais toujours rien et ça ça a duré trois mois et c'est rien ça 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 c'est rien du tout parce qu'en fait après l'autre problème c'est que quand j'ai commencé le montage mais c'était mais genre faramineux mais c'était juste ultra long parce qu'en fait le truc c'est que moi j'aime utiliser les qualités maximales des vidéos et donc en fait je tournais dans du 4k hdr 60 fps mais le truc c'est que ça mettait mais un temps mais pas possible pour devoir tout transcoder pour pouvoir monter de manière à que ça ne rame pas du tout et les tailles de fichiers là qui n'ont fini c'est jamais mais putain mais ça a pris mais énormément de temps 1 et là vous allez me dire mais mais même pourquoi tu fais du tu fais de la 4k alors que c'est pour mes sur youtube qui va compresser à mort à la fin surtout que maintenant youtube compresse à mort pour les personnes qui n'ont pas payé youtube premium et ben vous avez complètement raison donc à la base il n'y avait pas de contenu sur ma chaîne parce que je n'avais pas le temps et petit à petit bah je faisais que de remettre mes vidéos à plus tard et car en fait ça me soulait quoi il faut dire les choses clairement c'était très clairement ça j'ai commencé un basse que là ça commence à devenir totalement chiant j'ai commencé à décider d'arrêter de penser à tout ça car je le voyais bien que je ça m'intéressait pas du tout en ce moment là là tout de suite et franchement je peux s'assurer que c'était un grand grand soulagement de ne plus penser à alimenter la chaîne à tout va surtout que depuis le début j'ai trop donné et même d'ailleurs pour des résultats qui étaient souvent trop hasardeux même voire voire même totalement inexistant et j'avais réalisé que en fait je n'avais jamais réellement pris de très grosse pause en fait sur cette chaîne qui a quand même besoin d'hiberner parfois et puis de revenir de plus belle et justement ça fait quelques moments là que j'ai eu un petit état dépressif car j'avais un manque en fait un manque et je savais pas trop quoi exactement et là j'étais en train de me dire que en fait ce manque se justifie du fait que ça me manque énormément de pouvoir être avec vous vous que je n'arrive plus du tout à identifier là en ce moment même parce que vu que maintenant il ya eu plus du tout de contenu depuis un long moment je ne sais plus du tout qui à qui va servir les nouveaux contenus tu vois ce que je veux dire mais je sais au fond de moi qu'il ya toujours des gens qui seraient qui seront prêts à voir les nouvelles choses qui vont sortir sur cette chaîne car il y aura toujours des gens qui seront ravis de me revoir à nouveau faire le con mais avec qualité et s'il le faut je resterai jusqu'à 64 ans voilà ça c'est pour montrer que je fais à jour sur les actualités car moi en fait j'ai ce grand besoin de créer de produire et heureusement depuis que je n'ai pas fait de vidéo mais heureusement je vous assure que j'ai en attendant à alimenter ma chaîne twitch en faisant des lives très régulièrement car en fait sans ça mais je serais complètement foutu mais qu'est ce que tu aurais voulu que je fasse quoi en fait il ya un moment ça fait énormément d'années que je fais tout ça et que je maîtrise totalement de faire ça et donc non voici au moins au moins en attendant j'ai pas fait de vidéo j'avais quand même énormément il est alimenté ma chaîne twitch oui et en tout cas bon maintenant je suis désormais là et est prêt à revenir en force avec de nouveaux contenus et aussi peut-être des nouveaux formats qui n'ont jamais vu le jour sur cette chaîne car là j'ai jamais eu autant envie que depuis le début il était encore là bon neuf mois c'était un peu presque un an après ce canon et je me suis dit un truc si la chaîne dépasse plus d'un an sans contenu mais là ça veut dire carrément que totalement je n'ai plus du tout envie en fait donc là ouais vraiment si ça dépasse un jour les un an sans contenu bah je veux dire au revoir définitivement à la chaîne en fait en bas oui mais du coup heureusement bon ça va là ça ça va ça pas dépassé les un an donc ça veut dire que je peux revenir bon allez moi je vous dis rejoignez moi du coup sur tous les réseaux donc facebook twitter instagram youtube car là en fait c'est le moment parce que déjà de 1 je suis très actif sur sur twitch alors sans planning parce que c'est une activité qui est très instable bah oui bien sûr bien sûr et moi je vous retrouve avec bruno mars pas du tout et moi je vous retrouve sur mars avec elon musk et toute la clique et à la prochaine j'en avion